9h du matin, c'est l'heure de la croquette moi Jackie. Je me suis couché tard. Résultat, bah 9h. Jackie mange sa croquette et nous on va attaquer les crêpes que j'ai faites hier. Alors elles ont une tête bizarre parce que je n'avais pas de lait. J'ai fait avec du beurre, non avec de l'eau et des oeufs, enfin bon bref. Elles sont très bonnes quand même. Bon ça y est je vous retrouve en t-shirt, je ne sais pas si je vous ai dit, donc nous sommes lundi. Et je suis contente parce que je viens de faire ma déclaration URSAF, premier trimestre. J'ai donc payé mes cotisations, je ne sais pas pour quoi, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, voilà. Autre chose aujourd'hui. Ça y est, ça vient de me revenir. Je voudrais couper les cheveux d'Eric. C'est hommage que vous ne puissiez pas le voir, mais ça part un peu partout là. Mais il n'est pas chaud parce que c'est vrai qu'une fois, bon bah c'était l'été, je lui ai coupé les cheveux, moi j'aime bien, je crois qu'il était traumatisé et du coup il m'a dit non, non, non. Mais bon là franchement, en plus j'ai la technique, j'avais regardé un tuto et tout. Mais je m'étais un peu lâchée quoi, je m'étais un peu inventée coiffeuse alors que c'était un métier. Mais j'étais à fond quoi, tac, 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 tac. Et voilà, donc je vais quand même me tenter, je vais aller me demander. Chérie ? Oui ? Tu seras ok pour que je te coupe les cheveux ? Non. Pourquoi ? C'est parce que tu étais traumatisé par rapport à l'autre fois ? Oui. À ce point-là, c'était bien ce que je t'avais fait. Mais, 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 quoi ? Je suis prof, je ne peux pas me permettre d'arriver avec les cheveux, je ne sais pas me mettre au visage. Euh, bah il est encore, pour changer, midi, 58, ouais, 13h encore. Je vais manger. Oui, les crêpes de ce matin. Alors, il n'y avait pas de lait comme je l'ai dit, donc j'avais blindé, blindé en farine. C'était bon, mais ça se rapprochait beaucoup plus du nade. Vous savez, ce pain indien, j'adore d'ailleurs, il ne manquait plus que le kiri et j'avais le cheese nade. Et en plus, quand j'avais déjà fait les crêpes, elle est gonflée. Il a l'air dégonflé. Un rapide aperçu. C'est beau. Ah ouais, on partira pas en vacances, puis c'est tout. Par contre, au niveau condiment, on est bon là, quand même. La boîte de petits pois, le graal, que je réserve. Et si j'ai ça, du tofu. Je crois que je vais me faire ça. Du tofu, je vais nous faire ça. Et il reste des petites pâtes, peut-être, pour ce soir. Ah, c'est la dèche. Ah non, 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 j'avais dit, il faut que je fasse les lentilles corail. Tiens, ça, c'est bon. Très, très bon. Vous entendez ? La cour était ouverte. Et ça fait bien d'entendre les petits oiseaux. Oh, je t'avais pas vu, mon poussin. Tu es venu. J'allais dire, ce soir, c'est les poubelles, mais non, c'est lundi. C'est lundi férié, donc ça sera demain. Ouh. Ça va, bébé, ça ? Oui, oui. Ton confinement se passe plutôt bien, toi. Chéri ? Ça te dit ? Tu veux du tofu, ce midi ? Quoi ? Du tofu. Merci. Ok. Je vais le réserver pour ce soir, le tofu. Je vais le cuisiner tellement bien qu'il va halluciner. Et il me dit, bah, plutôt, je vais me faire ça, moi. Légumes, je crois que lui, il reste du taboulé, un truc comme ça. Je sais pas si je vous ai dit, mais c'est jeudi. Et on n'est que lundi pour les courses. Est-ce que tu as mangé des petits chocolats de Pâques ? Non, bah, tes parents non plus, on n'a rien mangé. Enfin, on n'en avait pas, en fait, tout simplement. Sinon, pensez bien que je les aurais éclatés. Bah, il ne me reste plus que ça en matière. En plus, c'est pas ce que je préfère. C'est des Smarties, ça. C'est tout ce qu'il me reste en petits trucs un peu sympas et un fond de glace au cassis. Par contre, toutes ces infusions, j'en ai plein. Et c'est très bien parce que ça me fait un bien fou, franchement, à tout point de vue. Point au cul. Oh, Jackie, enfin. Ah non. Bon, bah, ça, ça et les croutons. Ah, j'en ai pas pris dans la... Bon, c'est pas grave. Dans la commande drive. Non, par contre, non, Jackie, reste à ta place. D'ailleurs, hier, j'ai fait, hier soir, un gratin de brocoli avec des morceaux de chèvre et tout. C'était excellent. La petite soupette est terminée. Je voulais revenir par rapport, vu que ma vidéo où j'ai dit je fais une pause, je l'ai sortie hier soir. Et bah, j'ai eu le temps de vous lire pour certains d'y répondre. Là, je suis en train de toute façon de le faire. Et énormément, énormément de retours, de messages. Je savais que ça allait être une vidéo qui allait être un petit peu à deux mesures. Certains allaient me dire, c'est pas du tout, du tout, du tout ce que je veux voir ou entendre en ce moment. Et d'autres qui, justement, pour la plupart, partagent et disent, waouh, merci, c'est complètement ce que je suis en train de vivre. Je suis pas toute seule et ça me rassure et ça fait du bien. Et c'était vers là. Je savais très bien que pour certains, c'était bon, franchement, dans... Bon. Et d'ailleurs, d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de témoignages et de personnes qui ont testé des méthodes. Des méthodes, soit de relaxation, des méthodes absolument que je ne connaissais pas. Et vous me mettez des liens, donc j'ai pu aller voir les vidéos de certains praticiens, ce genre de choses. Des méthodes qui m'intéressent beaucoup. Mais pareil, comme j'envoyais à la personne le message, je regardais un petit peu dans mon coin. Il n'y a pas, il n'y a pas, c'est des méthodes bleues. Neurofeedback, par exemple, cette méthode, je ne sais pas si tu te reconnaîtras, qui me tente pas mal. Franchement, ça dure 20 minutes la vidéo où on t'explique. Pas mal, pas mal, très tentant. Voilà, tout ça pour vous dire que nous sommes vraiment dans des échanges. C'est vlog, mes vlogs, sans non plus vous plomber. Bon, je ne pense pas vous plomber. Enfin, je vais monter, je vais continuer à faire mes petits rangements, mes petits bouillages, comme on dit. J'adore, j'adore quand ils jouent à cette balle et qu'ils se défoulent à fond. Ah oui, il faut que je vous montre. Il fait des sauts de ouf, maintenant, de plus en plus haut. On montre ? Allez, montre comment tu sautes très haut. Oh, mais j'adore ! Vous avez vu, il a chopé avec ses deux papattes. Ah voilà, maman, elle a perdu. Elle a perdu la balle. Vous voyez, petite courette ouverte. Je vais me faire un petit goûter. Vous entendez, là, il y a le micro-ondes et la bouilloire. Bref, ça, c'était surgé. Ça fait un moment que j'ai ça, des galets comme ça, gelés. Je les fais décongelés. Et puis, mon infusion, je vais prendre camomille. Des neuf mois, je pense que c'est parfait. Je crois que j'en ai un autre comme ça. Je ne sais plus ce qu'il y a. À quoi il est, l'autre ? Je vais regarder. Pommes, mangue et verve et bio. Bon, je le ferai ce soir, celui-là. Voilà ce que ça donne. Ce n'est pas complètement décongelé. C'est de la compote, tout simplement. Je vais remettre un petit coup, quand même. Sans gluten et sans sucre ajouté. Je vais me faire un petit plateau goûter en extérieur. Tu viens avec ta mère ? Lui aussi, il vient d'avoir son goûter. Oups, oups. Qu'est-ce que je fais ? Chéri, je suis en train de me faire un plateau goûter. Tu es en train de te faire un quoi ? Un petit plateau goûter. C'est rien de dingue, hein. T'emballes pas, c'est de la compote. Je ne m'emballe pas. Et une infusion. T'emballes pas, si tu l'aimes, t'emballes pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Quelle est la femme de ta vie, vie, vie ? C'est quoi qui te manque le plus, bébé, toi ? De quoi, là ? Bah, là, dans ce confinement. Qu'est-ce qui te manque ? Le coca ? Ah, ma purée, ça va. Eh bah, tant mieux pour toi. C'est quoi ? Bah, je viens de te dire, t'écoutes pas. Je te parle. T'as pas goûté ? Bah oui, je t'ai dit, c'est pas l'extase, hein, mais... Ah, il y a vraiment rien, quoi. Bah, va me trouver des trucs, toi. Quand tu dis ça à plateau, c'est... Oh, j'ai envie de te dire, hein, petite pause quasi terminée, je vais continuer mon boulot, hein ? Je dois reconnaître quand même qu'il y a un avantage certain à pouvoir bosser de chez soi pour, bah, déjà des questions évidentes, mais aussi, parce que ça te fait un goal, quoi, dans la journée, tu t'obliges, tu te donnes des horaires, donc c'est quand même pas mal du tout. Je suis en train de me dire que cette porte, finalement, elle bouffe de l'espace, elle est lourde, alors que je la ferme jamais. Mais cette porte est toujours ouverte, donc pourquoi je la dégonderais pas ? En même temps, j'ai plein de projets entre papier peint, tout ça, je dis, et puis je fais pas. Mais, euh, je vais en parler, il, quand même. Bon, je sais déjà ce qu'il va me dire, mais je lui en parle. D'autant plus que ça cache, en fait, mon petit décor qui est tout mignon derrière. Bah oui, vous voyez ? Hop, ça bouffe tout. Et la date, ouais, elle s'est arrêtée le 1er mars, quoi. Alors que, bah, nous sommes le... bah, le 13 avril. Je viens de me faire... Oh là là... Un petit délire spécial confinement pendant une bonne demi-heure sur Insta. Je faisais jamais ça, vous savez, les questions au-dessus de ta tête, tout ça, et tu réponds spontanément. Bref, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter. C'est très addictif, ce truc. 18h58, je vais faire à manger, de toute façon, j'avais dit. Donc, je vais essayer de faire une petite recette, l'anti-corail, avec mon tofu. Vous voyez ? Je vais mélanger tout ça. J'espère que ça va être bon. Je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le gars, carrément. L'oreiller, la couverture, bonne nuit, salut. Ok, bon. Et donc, le... Ah, c'est pas du tofu, c'est du dofu. C'est quoi, la différence ? Comme quoi, je ne m'y connais pas du tout. Attends, stop. Voilà, j'arrête l'eau. C'est donc à poêler, ouais. Oh, ça a l'air bon, quand même, avec des tagliatelles de légumes, comme ça. Quel est le temps ? C'est ça qui m'importe combien de temps ? 10-15 minutes. Donc, apparemment, le tofu, c'est fabriqué à partir de tahin, une purée de sésame, source de protéines, et facile à cuisiner. Il offre une alternative au tofu, pour diversifier son alimentation au quotidien. Très bien, très bien, très bien. Voilà comment ça se présente, je vais le couper en dés, je l'ai senti, petit réflexe primitif. Ça sent très bon. C'est un petit goût, une odeur légèrement grillée. J'allais oublier, je vais utiliser un oignon. Astuce pour l'oignon, on craque une allumette, on la met dans sa bouche, enfin, entre ses dents, et on épluche. Ça marche plutôt pas mal. Ah là, tu t'approches moins, quand même, tout de suite. Je viens de m'apercevoir que c'était un peu flou. Il faut que je nettoie l'écran, de ce côté-là. C'est mieux, là. Bébé. Bon, alors, par contre, je tiens à dire que ça sent tellement bon. Le tofu, là, qui est légèrement grillé, avec l'oignon revenu. Et ça, qui commence à se sentir bon. Wow. Chérie, ça te dérange si on mange avant que le présidente t'y parle ? On fait comme tu veux. Ouais, histoire que ça coupe pas l'appétit, quoi. Enfin, que ça... C'est un petit décider. J'ai été fait, un petit repas. Ouais. Tu m'en diras des nouvelles, bébé. D'accord. Je t'attends. Moi aussi. On se retrouve, vous l'aurez compris, le lendemain. C'est vrai que suite au discours, on a beaucoup discuté avec Eric, on a fait nos trucs. Et puis, je n'ai pas clôturé. Je me suis dit, bon, on fera ça demain. Donc, maintenant, évidemment, j'en ai pensé quelque chose. Et j'ai bien envie d'en discuter avec vous. Pas maintenant, parce que là, c'est l'heure de clore, ce vlog. Mais éventuellement, soit dans une vidéo dédiée, soit dans le prochain vlog. Je ne sais pas encore vraiment. Parce que j'ai un avis. Peut-être que le fait de vous le partager peut être intéressant. Et puis, comme je me place en tant que future conseillère du gouvernement, il est important de vous donner un petit peu mes ressentis. Ah, bon, voilà. Sur ce, je vous fais un énorme bisou. Je vous remercie d'être très fidèle, toujours autant fidèle. Et on se dit à demain ou après-demain. Je vous embrasse fort. Salut. Salut.